L'univers des mayas est différent de tout ce que nous avons connu jusque-là. Ses riches jongles regorgent de plantes et d'animaux stupéfiants, parmi lesquels les singes sont sans doute les plus fascinants. Les mayas partagent notre passion pour l'astronomie, et leurs observations nous ont permis d'en apprendre beaucoup sur le sujet. Leurs coutumes restent encore mystérieuses pour nous. Ils se livrent là à des rites de sacrifices humains d'une barbarie inouïe. Si un enfant n'est boiteux, cela les réjouit, car il s'agit, selon eux, d'un signe du grand dieu. Leur grand dieu se nomme Unabku, ou quelque chose d'approchant. Ils prétendent que c'est un maître bâtisseur et qu'il aurait façonné un homme de bronze. Ce dieu me rappelle quelque chose. Si nous voulons en apprendre davantage au sujet des mayas, nous devons bâtir une cité ici, à Copan. Copan servira de centre de recherche où mayas et Atlantes pourront se rencontrer et échanger des idées. Nous espérons pouvoir apprendre beaucoup aux mayas, et ne doutons pas qu'eux aussi ont des choses à nous enseigner. Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Wynkerstein, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve sur Poséidon, le maître de l'Atlantide, pour le second scénario de l'épisode mythologique, la conquête de l'Ouest, au nom de la science. Alors, j'ai mis un petit peu de temps à me dessiner, parce que comme on a les 4 colonies, j'ai fait un petit peu les différents scénarios, et je me suis dit, pour débuter, le scénario de Copan semblerait le plus facile des 3 qui nous sera proposé sur les 4 colonies. Les objectifs paraissent simples sur le papier, avec un observatoire cosmique à construire, donc c'est une sorte de monument, entre guillemets, et 1000 personnes dans des maisons de ville ou une autre. Donc, on va y aller, on y va. Copan, il faut savoir aussi que c'est une ville qui se situe actuellement, qui existe réellement, c'est au Honduras, je vais y arriver. Donc, alors, qu'est-ce qu'on a ? On a des terres fertiles, ici, ouais. Alors, on regarde un petit peu la source qu'on a. On peut faire des troupeaux, ou des pavillons de chasse. Je vais regarder un peu à quoi ressemble l'observatoire, en termes de taille. Ça va, il n'est pas si grand que ça, je m'attendais à quelque chose de plus, on est donc beaucoup plus grand. Et je pense que le projet, alors, déjà, on va regarder où il y a une route. Il y a une route, là. D'accord. On va déblayer un petit peu tout ça. Est-ce qu'on peut avoir du bois, ici ? On peut avoir du bois, effectivement. On peut avoir une fonderie. Il y a du... Est-ce qu'on me dirait dans l'oreillette qu'il y a du bronze, quelque part, sur cette map ? Effectivement, il y en a au nord. Donc, ça pourrait être pas mal, ça. On peut exploiter le bronze et le transformer en riche sculpture, en riche armement, ce genre de choses. Et bien, vous savez quoi, on ne va pas trop traîner. J'ai commencé à établir mon quartier. Et surtout que la plupart de nos alliés et voisins sont disponibles par voie maritime. Donc, je pense qu'établir un quartier populaire, ici, semblerait pertinent. Je vais regarder un petit peu les dieux qui nous détestent pour me rappeler un petit peu. Arès, Artemis, Hermès et Vahy-Saucisson. Ces quatre-là ne vont pas nous aimer. Donc, il faut s'attendre à des vacheries de leur part. Je vais tout de suite commencer mon quartier populaire de base. Pour le moment, je vais partir sur 20 maisons. Je pense que ça serait l'idéal. Voilà. On a 20 000, donc c'est plutôt correct. Ici, il faut, je choisis une ellipse pour essayer d'enrichir la colonie et de faire attention. Je vais déjà faire quelques belvédères. Ce sera le début. Voilà, donc ça, c'est préparé. On peut faire également les enclos et les troupeurs, mais je trouve que... C'est mon avis personnel, mais je ne les trouve pas rentables. 25 ouvriers en enclos pour les troupeaux, donc les abatheurs, entre guillemets, comme je les appelle. Alors qu'un camp de... Un camp de chasseurs, ça pourrait être pas mal. Donc, je vais faire tout de suite... Un, deux, trois, quatre huttes. Et j'ai tout de suite placé une autre maintenance là. J'ai commencé à enregistrer. Alors, le 110 a débarqué. Ok, il va nous falloir le rôle de Thésée. Sachant que la colonie va nous fournir aussi des biens. Je vais mettre un, deux, trois, quatre entrepôts. Alors, lui, je n'ai pas refusé, sauf la laine. Lui, tout sauf l'huile d'olive. Alors, lui, tout sauf le marbre. Lui, je vais... En fait, le dernier, je vais le diviser en deux. Ce sera marbre. 16 et 20. 16 aussi. On va essayer d'appeler Thésée le plus rapidement possible pour se débarrasser du sanglier de Calidon. On est un peu là, je vais loin. Mais je pense que plus tôt on appellera Thésée pour se débarrasser de lui, mieux on se porterait. Je pars de ce principe là. Nous avons déjà 100 personnes de prêtes. La cité de Palanque, elle continue de grandir. Donc, on va obtenir des infos ultérieurement pour eux. Donc là, on a un peu de chance de chasse à aller chercher. Est-ce qu'il y a un autre coin ou pas ? Il y a d'autres coins par là, ça c'est tôt. Il y a pas mal de bronze ici. Et le sanglier de Calidon, il gagne quoi ? Je suppose que ce sont des gisements d'argent. Voilà, il y a l'air d'avoir des gisements d'argent. On va essayer d'éliminer. Je trouve que ça peut être rentable d'essayer de récupérer ces gisements d'argent. On va peut-être monter un peu la populace finalement. Je me dis que je dois faire attention. Plus on aura de main d'oeuvre, on se portera bien sûr. La scépticale a été localisée. Voilà. Les 48 blocs de marbre, les 20 crues jolis sont déjà arrivés. On va tout de suite appeler Thésée. Enfin, essayer de l'appeler, ça serait pas mal. Le temple auprès du palais, on va le faire tout de suite. En général, les objectifs pour appeler Thésée sont pas compliqués, mais bon. Ensuite, on va faire quoi ? Une maintenance ici. Des... Alors, on va faire des jardins, c'est le moins cher. Enfin, des parcs. Voilà. Vous êtes prêts ? Comme ça. On va voir ce qu'il nous dit pour le cacher. Attends, un peu de cacher, sérieusement. Là, t'es gourmand, t'es à un niveau cacher. Voilà, le cacher est bon. Il n'y a plus qu'à mettre des murs. Évidemment, je fais ça un peu à l'arrache. C'est... Mais bon. Voilà. Voilà. Et je vais de suite mettre un corps de garde, comme ça, ce sera fait. Je pense que ça va être tout pire. Ouais. On a ce qu'il te levent récupéré. Il est de toutes les quêtes qui vont du vin. Asiom tu en vends, Paul. Il me vaut 12 de vin. Je vois ce qu'il te le dikoultion me vendrait. Il achète de l'huile d'olive. Il achète du raisin. Il me vaut du bon. Il me vaut des asiom. Euaah. C'est asiom, pardon. Ouais, c'est lui. mon champagne je pense que à terme avoir du vin ce serait pas cool donc j'ai tout de suite l'acheter j'en ai moins de mes salles et je les vois pour déjà placer l'observatoire cosmique on va voir un peu ce qu'il y en a pour l'observatoire cosmique il nous demande 118 blocs de main, 163 blocs de barres noirs, 24 chargements de bois et 39 chargements de récadre c'est pas un petit monument quoi on sait à quoi être préparé maintenant je vais commencer tout de suite à envoyer l'épicière un immortel boiteux a certainement plus de pouvoir que vous ne pouvez l'imaginer j'ai vu mais j'ai entendu ça est ce que je suis non 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 c'est pas con bon ça va il a été sympa entre les guillemets il a détruit les entrepôts de d'huile d'olive et de laine donc on s'en sort plutôt bien si ça aurait été mort ça m'aurait un petit peu d'épuis donc je vais en mettre ici la laine et l'autre le marbre je pense que je vais vous montrer le combat entre Thézé et l'assemblée de Calidon avant de faire mon X je pense que ce sera le plus mieux je vais tout de suite arrêter l'achat de 20 et je vais à plus Thézé ah oui on a plus assez de main d'oeuvre effectivement et j'ai tout de suite développé la bibliothèque il y a une fois aussi des revenus donc on va devoir mettre en place bon un peu précoce certes mais le système de taxes et d'hôpitaux donc on va mettre les gardes ici et l'hôtel des impôles voilà donc le quartier va démarrer tranquillement mais sûrement je vais peut-être rajouter davantage de pas besoin de chasse je vais peut-être en rajouter 2 déjà donc Thézé arrive donc ça va aider un petit peu pour nous défendre la ville ça y est Thézé s'est étalé à son sanctuaire il est chaud patate il va aller casser la bouche au sanglier Calidon prospérité économique à palanque un bon souverain éviterait à tout prix le sanglier nous a été envoyé par par Artemis j'ai arrêté un peu le combat c'est bon il n'y a pas assez de travail ici ça n'est jamais arrivé quand je m'occupais d'Athènes très bien Thézé a vaincu le sanglier de Calidon on a 32% de chômage je vais regarder un petit peu qui nous vend de la laine alors Tikal nous vend de la laine c'est intéressant par contre j'ai demandé à notre cité mère de des dragues et si je peux des blocs de marbre on va déjà commencer à anticiper un peu les ressources à nouveau aussi de l'orica donc le dock vers autox sera obligatoire donc j'ai déjà pensé le poste de commerce de Tikal comme ça je vais pouvoir rebouger ma maintenance je vais faire un quartier commercial un secteur commercial ici petit cas on a dit et je pense que je vais encore renforcer le nom de passe d'empreuve et re les amis je vous retrouve après une ellipse d'environ 40-45 minutes voici donc les objectifs qui sont été réalisés donc à savoir la construction observatoire cosmique en gros c'est un observatoire classique comme vous pouvez le voir mais sur deux couches de marques blanches et aussi de l'orica pour déconner et là je trouve que sur cette hauteur ça lui donne une très belle position alors observatoire cosmique rapprochant des zones des étoiles l'observatoire cosmique est une merveille de la science tous les habitants de la cité tirent profit des observations formulées par les astronomes qui y travaillent donc ensuite j'ai réussi à remonter un petit peu l'économie donc au début on était au sein autour de 20 000 on a remonté à 28 000 c'est grâce à quoi on est parti le bois le bois c'est pas grand chose dans nos ordres on a cette énergétique mais c'est surtout aussi le commerce d'escu Avez-vous déjà vu des bâtiments plus solides ? Archimède serait fier ! à côté d'Azion qui nous a fourni du vin au début pour la pléthésée je l'aurai rendu là par exemple et j'ai construit aussi quelques ateliers de monnaie là je peux me faire un peu plus d'argent et on a évidemment nos 30 maisons avec la population et voilà et j'avais aussi un dock ici mais je l'ai détruit comme j'en avais plus besoin donc ça me fait gagner un peu de main d'oeuvre j'en suis plutôt content je vais juste sauvegarder et on va attendre l'épilogue de ce scénario qui s'est plutôt bien passé dans l'ensemble à part Héphaïstos qui venait embêter le monde et raser une ou deux fonderies de bronze et on va le mettre sur la fin du scénario sur l'observatoire cosmique Héphaïstos est entré dans une rage folle en apprenant que vous aviez découvert sa supercherie quel toupet raconté aux mayas qu'il est le dieu suprême alors qu'il sait fort bien que Poséidon Zeus et bien d'autres encore sont au dessus de lui dans la hiérarchie l'ordre a été rétabli chez les mayas et Héphaïstos a regagné sa forge en traînant les pieds le centre de recherche de Copan est prospère et les mayas nous enseignent chaque jour de nouvelles choses sur leur civilisation en échange nous leur racontons la vie en Atlantide mais il est temps pour vous de repartir car votre présence est requise à Outhioche voilà donc le scénario comme je le disais qui me semblait plus simple c'était bien celui de Copan s'il m'a donné raison on a construit une belle ville on a construit un observatoire cosmique un palais des temples des fondrais qui tournent et ça ça fait plaisir je pense que Copan va nous fournir soit du bronze soit du beau au vu de la densité des ressources je pense que ça va être pas mal on va se laisser là pour cet épisode 2 au nom de la science et j'espère que ça vous a plu si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu ça fait toujours plaisir si vous avez un commentaire ou autre à faire n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné la chaîne les amis j'ai encore le faire poursuivre l'actualité de la chaîne tout ça tout ça et si vous souhaitez soutenir la chaîne les amis n'oubliez pas la page Tipeee dans la description ou les abonnements sur la chaîne Twitch voilà je vous remercie à tous d'avoir suivi les amis c'était Kaiser von Karstein merci d'avoir suivi et à bientôt et à bientôt